C'est le 12 mai 2015 que la Confédération des syndicats autonomes du Bénin, CSA Bénin, a tenu son dernier conseil confédéral ordinaire. Un an déjà que la troupe, dirigée par Dieudanel Okosu, a fait des projections sur les 12 mois à suivre. Aujourd'hui, l'heure est donc au bilan. Parmi les confédérations centrales syndicales qui représentent et défendent les travailleurs dans notre pays, la CSA s'honore d'être l'une des rares confédérations à s'imposer la mission de reddition annuelle de comptes qui est une vieille pratique héritée de nos prédécesseurs depuis la création de la CSA Bénin en 1991. Au cours de l'année 2016, nous avons ensemble deux défis majeurs à relever pour le rayonnement ascendant de la CSA Bénin. Il s'agit de la troisième édition des élections professionnelles, plusieurs fois programmée et reportée pour diverses raisons par le régime défunt et l'organisation du sixième congrès statutaire de la CSA Bénin. Ce congrès qui doit impérativement avoir lieu dans le courant de cette année parce que l'alternance syndicale est une vertu cardinale instaurée par les pères fondateurs de la CSA Bénin que nous ne saurions remettre en cause par égoïsme ou par subterfuge au risque de ternir notre image au sein de l'opinion publique. La tenue de ce 34e Conseil confédéral permettra à la CSA Bénin de procéder à l'examen puis à l'adoption du butier prévisionnel au titre de l'année 2016. L'ouverture de cette session confédérale a offert l'occasion au secrétaire général de la Confédération des syndicats autonomes du Bénin de passer en revue l'actualité politique. Dieu donné le consous est réjoui de l'alternance intervenue au sommet de l'État, mais appelle les militants à rester vigilants.